Bienvenue à tous sur l'épisode numéro 10 de l'entrepreneur lifestyle. Aujourd'hui il n'y a pas précisément d'invités, enfin il y en a 7. J'ai repris les épisodes d'octobre, novembre, décembre et janvier où j'ai interviewé différents entrepreneurs et chacun a posé la question que je pose souvent sur les meilleurs leviers pour devenir entrepreneur et investisseur. J'ai fait une compilation pour vous donner les meilleurs conseils pour 2019. Il va y avoir Grégory Berroutti, Eric Béanzin, Aurélien Hamaker, Nicolas Kern, Alicette Onvaux, Mehdi Bellatik et Rémi Roulier. Dans l'ordre ici que je viens d'indiquer. Bien sûr on tourne autour de la formation et de l'investissement en soi, de la formation et de l'investissement en soi. Il y a d'autres conseils très intéressants. C'est concis, ça fait environ 20 minutes. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous inscrire sur iTunes si sûr et toutes les bonnes plateformes de podcast pour nous encourager, enfin m'encourager moi et puis que je puisse interviewer d'autres entrepreneurs. Il y a d'autres entrepreneurs qui arrivent. J'ai pris un peu de temps pour repositionner un peu ce que je vais faire en 2019 pour le podcast, la chaîne YouTube et autres. Donc voilà. Donc n'hésitez pas comme je vous dis à commenter et à partager et puis à soutenir le podcast. Je vous dis à tout de suite avec nos entrepreneurs investisseurs. Se lancer. Voilà. C'est simple. C'est un peu comme le loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Là c'est pareil. Si tu rêves d'être entrepreneur mais que jamais tu tentes l'aventure, forcément tu ne seras jamais entrepreneur et tu ne réussiras jamais. Donc c'est surtout tenter quelque chose. Moi franchement je respecte 100 fois plus quelqu'un qui a tenté, qui a échoué, il s'est loupé. Mais ce n'est pas grave. Au moins il a tenté quoi. Ouais donc tu as vraiment un esprit anglo-saxon. Ouais ouais. Non mais c'est vrai. De toute façon, c'est dans les défaites et un peu dans tous les petits soucis que tu vas rencontrer que tu apprends le plus. Donc voilà. Mais tant que tu ne tentes pas, tu ne peux pas savoir. Comme on dit, c'est la meilleure moyen de ne pas échouer, c'est de ne rien faire. Mais bon quand on n'a rien fait, on n'a rien fait quand on n'a pas essayé. Donc pour moi, c'est que tu as échoué quand même. Il faut, on a tout à fait. C'est plutôt ce que disait la phrase. C'est moi qui l'ai mal dit. Alors pour devenir entrepreneur. Oui. Pour devenir entrepreneur. Je pense que la compétence numéro un à avoir, c'est sa capacité à vendre. Je ne dis pas à marketer, je dis vraiment à vendre. Si on ne sait pas vendre, ou si on a un problème avec l'argent, ou si on a un problème avec la persuasion, ainsi de suite, là ça peut être vraiment compliqué. Parce que la vente est dans tout. On voit à nos équipes, on vend à nos clients, on vend à nos prospects, on vend à nos conjoints, on vend à nos enfants, on vend tout le temps. Des idées, des projets, des activités, on vend, on vend, on vend, on vend. Et la vente est dans tout. La persuasion, la conviction, l'influence, c'est dans tout dans la vie. Et donc à un certain moment, si on n'arrive pas à vendre, on vend, on vend, on vend. Et la vente est dans tout. La persuasion, la conviction, l'influence, c'est dans tout dans la vie. Et donc à un certain moment, si on n'arrive pas à vendre, ou si on a un problème avec l'argent, on va vraiment se retrouver bloqué. Alors là, en fin de compte, je ne voulais pas enchaîner sur ça, parce qu'en général, là, chez les questions, c'est pour finir. Mais là, parce que moi, c'est mon métier, la vente de base. Est-ce que tu penses que c'est ceux qui répondent qui disent, alors quand je ne sais pas vendre, je vais embaucher les personnes qui savent vendre pour moi. Est-ce que c'est bien ou il faut quand même minimum sa revente, parce qu'il faut quand même vendre sa boîte aussi ? Ouais, en fait, même avant de vendre sa boîte, il faut vendre ses idées. Et même à la personne qu'on recrute, on vend la boîte à la personne qui rend dans la boîte. Et même le commercial, il faut lui vendre le produit, il faut lui dire, écoute, ce produit, il est génial, voilà pourquoi. Et si le commercial n'a pas acheté lui-même le produit, c'est-à-dire dans sa tête, il n'y croit pas, il ne va pas pouvoir vendre. Il n'y a rien. Donc, on ne va pas pouvoir vendre de manière extraordinaire. Donc, pour moi, la vente, c'est indissociable du fait que pour persuader les autres, on doit être persuadé soi-même. Je suis d'accord. Il faut lever les pensées limitantes sur la vente et ce qui va autour de la vente. Malheureusement, ça a souvent été un... Qu'est-ce que c'est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur ? C'est d'investir dans soi, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est simple, si tu veux avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Et le problème, c'est que les gens continuent à faire à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire à ne pas se former, à ne pas prendre de risques, à ne pas sortir de leur zone de confort. Je veux dire, moi, à la base, je n'étais rien ni personne, je n'avais pas d'argent, je faisais petit boulot étudiant. J'ai tout fait, intérimaire, passé la serpillière par terre, etc. Aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis parce que j'ai investi sur moi, parce que j'ai pris des risques et tout le monde peut y arriver et il n'y a pas de limite. Il faut investir dans soi, il faut se pousser, il faut prendre des risques. Surtout que l'investissement en soi permet de ne pas avoir peur. Souvent, ce qui bloque, c'est la peur et le manque d'action. Mais le fait de se développer personnellement permet en fin de compte d'éviter les peurs et de passer à l'action parce qu'on n'est plus rassuré parce qu'on s'est formé, entre parenthèses. Pas pour tout, il y en a plein qui se forment et il y en a plein qui se forment qui ne font jamais rien. Oui, mais moi je ne vois pas les choses comme toi, c'est-à-dire que tu as toujours peur. Si tu n'as pas peur, ce n'est pas que tu t'es formé en développement personnel, c'est juste que tu es décédé. C'est un mécanisme d'instinct, c'est normal. Ou que tu es fou, ça peut arriver. Voilà, c'est ça. Sincèrement, tout le monde a peur. Le truc, c'est qu'il y a les gens qui y vont quand même et les gens qui y vont pas. Donc moi j'y vais et voilà, c'est une mécanique. Plus tu te forces, plus tu y arrives, mais il faut toujours aller encore plus loin. Donc voilà, c'est une aventure. C'est la formation. C'est vraiment de… En fait, on est une éponge. Plus on va aspirer, plus on va aller étudier, plus on va lire, plus on va regarder de vidéos, plus derrière la nuit, on ne va pas réussir à dormir parce qu'on va avoir des idées. On va commencer à écrire des notes, on va réfléchir. Et en fait, notre projet va mûrir, mais il faut mettre, si tu veux, il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de la vitamine, il faut mettre des idées dans tout ça. Et du coup, c'est bien de se former pas forcément avec des formateurs en ligne, avec des bouquins. Moi, je me forme, si tu veux, sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un email qui peut m'apporter des infos, il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir des gens que je rencontre dans la rue, mes amis. Mais il faut toujours, en fait, être dans cette soif d'apprendre pour toujours être curieux avec cette fibre un petit peu audacieuse qu'on a, nous, les web entrepreneurs de, en fait, faire la… Pour résumer, il y a un président américain qui disait, il n'est pas obligatoire d'être le meilleur dans ce qu'on fait, il vaut mieux faire ce que les autres ne font pas. Faire ce que les autres ne font pas. Oui, parce que les gens ont peur en général. Il faut être curieux et audacieux. Tu l'as dit, c'est vraiment pour continuer à vivre comme ça. Opposé à ceux qui sortent de l'école qui pensent qu'ils se connaissent tout et qui arrêtent d'apprendre, qui est une grosse bêtise. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Non, mais là-dessus, j'ai un exemple intéressant. Par exemple, les gens qui sortent d'HEC, on le sait, c'est une des meilleures écoles de commerce, ils commencent effectivement à des salaires qui sont beaucoup plus hauts que des personnes qui ont fait des écoles de commerce classiques. Sauf qu'il y a une tendance dans le temps, j'ai un ami qui travaille dans un comité de conseil, qui m'a dit, en fait, ces gars-là, bon, pas tous, on peut pas faire une généralité, mais ceux qui se reposent sur leur laurier, potentiellement se font rattraper, même s'ils ont commencé plus haut. Quand tu vois, dans l'évolution dans le temps, il y en a plus qui se font rattraper par des personnes qui ont faim, qui ont soif d'apprendre, qui ont soif de business et qui n'ont pas tout, si tu veux, dîner chez eux. Pas seul, comme dirait Garry V. Ah, Garry V, c'est marrant. Pendant que tu t'es interviewé, je pensais à lui, j'ai eu peur de te dire, pour moi, tu es le Garry V français, mais imagine que je te dis ça et tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas, tu vas me dire, ah, maintenant, je n'aime pas ce gros con. Ce n'est pas cette prétention, tu es malade, mais ce mec-là, il est dingue. Tu es le Garry V français. Tu es au début, tu ne vas pas peut-être pas racheter le PSG parce qu'il veut racheter les New York Jacks, parce que moi, je le suis depuis longtemps. Son rêve, il le dit souvent, il sera fini, il sera comme le gars de la HEC quand il aura racheté les New York Jacks. Donc, tant qu'il n'a pas acheté les Jets, il va continuer à faire du business. Il a dit, en plus, il fait espoir de se mettre un gros objectif qui est quasiment impossible, parce que les Jets, ça coûte 2 milliards, je crois, tout comme ça. Et lui, actuellement, il est valorisé à 500 ou 600 millions. Donc, il dit, au moins, c'est tellement balèze que moi, le matin, je me lève, je bosse tellement parce que j'ai un objectif qui est quasiment irréalisable. Donc, voilà, c'est un monstre. Oui, le côté de la clé, se fixer les objectifs et tout faire ensuite pour les atteindre. Mais ce mec-là, c'est un tueur. Tu regardes une de ses vidéos, mais ça te donne la pêche pour toute la journée. Il était derrière moi, parce que je trouve souvent son podcast. Il n'était pas fier d'être considéré comme quelqu'un qui fait du développement personnel, mais il en fait indirectement. Il a dit, maintenant, il est content d'aller parler dans les écoles et faire plein de choses parce qu'il sait que ça motive les gens. Et son objectif personnel, en plus du marketing, c'est de créer le plus d'entrepreneurs possible. Avec Internet, il a dit, c'est de la folie. eBay, Amazon, enfin, top shipping. Donc, quelqu'un qui veut être indépendant, c'est trop facile grâce à Internet. Il le dit, moi, c'est maintenant son but, c'est de faire du développement personnel en plus du marketing et de motiver tous les jeunes à créer des boîtes. Et il le fait bien. Ces mecs-là, c'est des évangélistes. Enfin, les mecs, en fait, ils vont te dire, c'est possible. Regarde, ils vont te démontrer par A plus B. Comme tu m'as dit tout à l'heure, tu dis, en fait, c'est simple. En fait, il faut faire ça, cause, conséquence. Mais si personne te le montre, si personne te montre la voie, si personne te prend par la main et te dit, OK, il faut faire comme ça. Je l'ai fait. Regarde, tac, tac, tac. Les gens, ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés tout de suite pour le faire. Ils disent, non, je n'ai pas les capacités, ce n'est pas pour moi. Tac, tac. Les gens, ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés tout de suite pour le faire. Ils disent, non, je n'ai pas les capacités, ce n'est pas pour moi, ça prend trop de temps, j'ai un taf à côté. Moi, il faut toujours avoir deux business. En fait, il faut avoir, même si on est en CDI aujourd'hui, si on est étudiant, on se dit qu'on n'a pas le temps. Gary Ville a le bon exemple pour dire, si tu te coupes une heure de ton Netflix, au lieu de prendre une heure et demie pour déjeuner, tu prends une demi-heure, tu as du temps pour développer ton business, pour en fait réussir, et je finirai comme ça, à transformer, à vivre de ta passion grâce à Internet parce qu'aujourd'hui, on peut tous le faire. En une minute, je peux créer un contenu sur un nouveau canal que je vais publier là juste après. C'est quand même super puissant. Je suis bien content que tu fasses parce que le titre en fin de compte du podcast, c'est l'entrepreneur Laftize et comme j'y répète souvent sur mon blog et sur mon blog, c'est que tout est possible, surtout avec Internet et tout ce qui vient avec les réseaux sociaux, donc la personne qui va devenir entrepreneur, le meilleur levier. Enfin, quand je dis entrepreneur, c'est aussi investisseur, ça fait la même chose, mais bon. Alors, je ne sais pas si c'est un levier, mais pour moi, c'est déléguer un maximum. A créer un système et savoir s'entourer, ne pas travailler seul. Voilà, c'est ça. Moi, ça a été l'erreur pendant pas mal d'années où j'avais toujours la tête dans le guidon et je préférais travailler tout seul dans mon coin. Et j'ai vu qu'en fait, travailler seul, tu ne fais rien, tu n'avances pas assez rapidement que si tu étais entouré. Là, pour moi, c'est un des piliers qui avancent beaucoup plus rapidement. Donc aujourd'hui, je m'entoure d'une équipe d'experts comptables, d'amis investisseurs, je me déplace, je vais voir d'autres personnes. Du coup, je récupère un max d'informations et ça me permet, moi, de m'améliorer dans mon business et d'avancer beaucoup plus rapidement. Très bonne réponse. C'est vrai que le système, c'est très, très important et de ne pas être isolé. C'est même pour ça que moi, je fais le podcast et pour networker un petit peu, sortir de mon petit PC et de rencontrer du monde et d'interviewer des gens pour moi et pour les gens. Mais quand je pose des questions, c'est aussi pour moi. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai lancé la chaîne YouTube. À la base, c'était parce que j'avais envie de partager justement mon expérience et ça me permettait aussi de me motiver, de me dire, voilà, pour moi, c'était un challenge en disant, voilà, je démarre. Regardez où je démarre. Mon objectif, c'est ça et je vais essayer de l'atteindre. Et pour ça, je vais partager avec vous. Vous allez nous donner vos retours d'expérience que ça va me permettre de me servir pour avancer un peu plus vite. Et en plus, c'est vrai, quand on est exposé, parce que quand on prend le risque de s'exposer sur YouTube ou en podcast, on fait des fois des promesses. Je vais acheter un immeuble, je vais faire ci. Et si on ne le fait pas, il y aura quelqu'un pour nous dire, tu ne l'as pas fait. Donc, pour le podcast, je l'ai dit, je l'ai fait, je l'ai dit à le faire, je l'ai fait, je l'ai fait. Il y a deux trois trucs que je n'ai pas fait. Donc, il va falloir que je me dépêche. Tu vois, par exemple, 2018, j'avais dit sur une vidéo en disant, cette année 2018, objectif, un immeuble. Ce n'est pas fini, il reste deux mois. Voilà. J'ai fait l'acquisition d'un appartement. J'aurais pu dire, bon, je n'ai pas trouvé l'appartement, mais au moins, je n'ai pas trouvé l'immeuble, mais au moins, j'ai un appartement. Donc, pour moi, c'est réussi. Et je dis, non, 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 l'appartement, on ne le compte pas. Il reste deux mois et tu as un nouveau partenaire. Donc, si j'en trouve un, tu n'as pas le récit. Moi, je ne le prends pas. Je verrai si tu ne veux pas le prendre. Donc, voilà. Je pourrais même travailler pour toi dans l'an 91 si je trouve le truc intéressant. Voilà, tout à fait. Donc, voilà. Donc, là, du coup, je suis sur un immeuble. J'ai reçu, j'avais fait Next dans la négociation. Là, l'agent immobilier, il est revenu, il m'envoyait un SMS en disant, ah, le vendeur, il commence à revoir sa position et il est passé de 195 000 euros à 175 000 euros. Et moi, j'avais fait mon offre à 160 000. Donc, là, du coup, je me suis dit, bon, on va reprendre la négociation. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais voilà, si j'arrive à atteindre 168 000, c'est bon, je fais l'acquisition de l'immeuble. Bon, on en reparlera. Donc, là, il reste deux questions. Alors, le meilleur levier, moi, je dirais, c'est de l'auto-formation, en fait, et l'apprentissage permanent. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le consulting. Au final, j'ai fait des choses très, très différentes, même si ça reste dans le même domaine. C'est toujours rester au courant de ce qui se passe, de ce qui change, de ce qui se fait maintenant, de ce qui va arriver et de rester, d'avoir le savoir nécessaire et les compétences nécessaires qui peuvent aider à lancer ton propre business ou aider le business des autres. Et ça, j'ai vu que c'était très, très lucratif. Et c'est un d'ailleurs aussi des aspects que j'aime beaucoup du consulting. C'est que tu es payé aussi à apprendre. Des fois, il y a des choses que tu ne connais pas, mais tu apprends. Tu vas chercher l'information, tu la testes, tu l'implémentes, etc. Et donc, tu es payé pour t'auto-former aussi en permanence, puisque tu dois appliquer vraiment un aspect super cool. Moi, je suis toujours en train d'écouter quelque chose, que ce soit en train de regarder une vidéo sur YouTube, écouter un podcast ou un livre. Je suis toujours en train d'acquérir de l'information et de me former sur quelque chose de nouveau, que ce soit l'acquisition, l'optimisation, les tunnels ou la psychologie, la motivation, etc. Peu importe, tous ces sujets qui m'intéressent. Et je suis un avide consommateur de livres et de podcasts. Et je trouve vraiment que c'est quelque chose qui a eu... Le meilleur levier, moi, je dirais que c'est... Je repars encore sur le mindset, parce que finalement, le mindset, c'est un truc qui ne changera pas malgré... On sait que le monde d'Internet, c'est un monde qui bouge extrêmement vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être YouTube, c'est peut-être Facebook. Demain, on ne sait pas du tout comment ces plateformes vont évoluer. Et le seul socle, finalement, qui ne bouge pas, c'est le mindset. Il suffit... Il faut vraiment savoir... Avoir cette fin au ventre, un petit peu d'avoir envie de réussir, de savoir pourquoi on s'engage. Et après, finalement, si tu veux, la technique, le levier qu'on va choisir, c'est plus... Ça fait peut-être que 20% du job, parce que voilà, on se forme, le côté technique, c'est 20%, mais le mindset, c'est-à-dire trouver du temps, s'allouer du temps, ne pas abandonner malgré les obstacles, c'est ça qui va faire qu'un entrepreneur va réussir sur le long terme. Parce qu'il ne faut pas miser sur le court terme et se dire au bout d'un mois, ben merde, ça ne marche pas, et du coup, j'abandonne tout. Il faut aussi garder le focus, c'est-à-dire l'un des gros problèmes aussi des gens qui veulent se lancer, c'est qu'ils regardent et cherchent 36 000 opportunités. S'ils s'inscrivent à... S'ils commencent à suivre 20 marketeurs, par exemple, ils vont recevoir 20 emails par jour. Donc, chaque email va leur proposer une opportunité différente. Donc, s'ils se lancent, beaucoup de personnes se lancent un petit peu... Ils vont faire 3-4 jours une opportunité, puis 3-4 jours une autre, etc. Et au final, ils ne vont jamais aller à l'aboutissement, achever chacune des opportunités. Donc, c'est autant de temps perdu. Il faut se focaliser sur un modèle et puis le faire jusqu'à ce que ça fonctionne pour la personne en question. Et tout ça, c'est grâce au pourquoi, oui. Quand on sait ce qu'on veut, on a plus de facilité à avancer. Comme on dit, le pourquoi et tout ce qui est mindset, c'est un peu comme un GPS. On se met une adresse et on va y aller automatiquement parce que dans le cerveau, c'est marqué qu'on veut réussir et on veut aller à ce point-là et on ira à ce point-là, tout simplement. Oui, c'est exactement ça. C'est en fait une décision. Il ne faut pas croire qu'il faut cinq ans pour prendre une décision. Une décision, ça se prend en un claquement de doigts, ça se prend une seconde, une fraction de seconde. Et après, par exemple, tu vois, c'est comme une boussole en fait. À partir du moment où tu prends une décision, tu as ta boussole qui est aiguillée vers la direction. Et après, c'est à toi effectivement de faire le chemin pour atteindre cette direction. Mais une fois que tu as pris la décision, c'est quelque part que tu as focalisé ta boussole sur la direction que tu veux atteindre. Et après, une fois que tu es focalisé, il faut tout le temps garder cet axe pour ensuite pouvoir voir chaque pas que tu fais, que ça te rapproche un petit peu plus vers ton objectif finalement. C'est fini pour l'épisode numéro 10. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast, d'avoir commenté, de l'avoir partagé et de vous être inscrit sur les différentes plateformes. Les prochains invités à l'épisode numéro 11, ce sera une très grosse surprise. Je ne peux pas vous en parler. Ceux qui aiment le développement personnel vont être très surpris. Vraiment très bonne interview. Pour ceux qui veulent faire de l'e-commerce, du dropshipping, n'hésitez pas à aller sur Thierry-du-6-Henri-Agringrec.fr slash DropEasy. D-R-O-P-I-Z-Y. Donc, la formation gratuite de Gregory Berouti et de l'équipe de Wizyshop. Et puis, bien sûr, pour ceux qui veulent faire de l'affiliation, Thierry-du-6-Henri.fr slash G-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. qui vont donc nous motiver à se lancer ou à scaler le business qu'on a actuellement. Ciao, ciao !